... Je vais vous parler d'un certain nombre de choses très techniques et définitions et je suis désolé mais je crois que vous allez entendre des choses qui vont vous surprendre. Voilà, donc on va parler de ce cyclone tropical en matière de termes techniques, de fonctionnement, etc. et d'éléments constatés aujourd'hui sur les bases de données. Alors, le cyclone tropical c'est quoi ? Je rajoute le mot tropical derrière le mot cyclone pour parler de ce qu'on a ici de manière vraie, technique. C'est un système qu'ils organisent sur les eaux chaudes des zones intertropicales de la planète. Et il ne prend naissance que sur ces eaux-là, il ne peut circuler et vivre que sur ces eaux tropicales. Les cyclones, les dépressions en Europe se baladent sur tous les continents, sur toutes les terres de la planète. Alors, que les cyclones tropicales, non. C'est une toupie qui tourne, c'est un gigantesque système cyclonique puisque ça tourne, qui dit cyclone dit que ça tourne, mais qui tourne, ça c'est vers des aiguilles d'une montre pour nous au niveau de la mer, dans le Bicère Nord, au centre duquel vous avez un oeil. Le centre de la toupie, il n'y a pas de vent, c'est nul. C'est ce qu'on appelle l'oeil, c'est la zone la moins dangereuse en matière du cyclone. Mais, lorsque vous passez l'oeil, c'est que vous aviez pris deux fois le mur. Puisque le mur de l'oeil, c'est la zone qui entoure cette zone de calme, et ça, les vents sont maximum et les plus forts. Donc, retenez que lorsque vous prenez un oeil de cyclone, forcément, vous avez pris les vents maximum avant l'arrivée de l'oeil et après l'arrivée de l'oeil, qui sont des vents extrêmes du cyclone. Alors, M. Simpson et M. Saphir, qui sont un météorologue et un ingénieur américain, ont décidé, dans les années 70-80, si je m'en rappelle bien, j'ai plus les dates en tête, on commence à vieillir, de faire, de reclassifier, de diviser la catégorie des ouragans en catégories de vent, vitesse de vent. Ils ont créé pour ça ce qu'on appelle des classes ou des catégories, donc on appelle sur l'échelle de Saphir et Simpson. Ces catégories de vent sont indiquées ici. Donc, l'ouragan, nous sommes au stade où les vents tournent au-delà de 120 km à l'heure sous tonne pendant une minute, mais quand les vents sont inférieurs à 150 km à l'heure, donc 120-150 km à l'heure, vous avez l'ouragan de classe 1. Ensuite, de 150 à 180 km à l'heure, vous avez l'ouragan de classe 2. 180-210, vous avez l'ouragan de classe 3. 210-250, vous avez l'ouragan de classe 4. Et supérieur à 250, vous avez l'ouragan de classe 5. D'accord ? Et c'est défini comme ça par des ingénieurs et météorologues qui ont défini ces vitesses de vent en fonction de l'énergie développée, la fameuse loi de Betts, etc. Et donc, ces choses-là, ce sont des choses qui aussi font qu'on en discute. Et j'ai entendu des tas de remarques sur les histoires de Maria, c'était pas du 5, c'était du 6, ou Irma, c'était du 7, ou du 8, ou je sais pas quoi. C'est pas de notre ressort, c'est pas du ressort du grand public, c'est pas du ressort des médias de discuter des classes et des catégories d'ouragan. La catégorie 5, c'est supérieur à 250. Même s'il fait 252 ou 300, c'est catégorie 5, un point c'est tout. Parce que ces chiffres-là sont établis de manière scientifique. Donc, laissons les scientifiques établir un jour ou l'autre s'il faut décider d'avoir une échelle 6, 7, 8, ou 9. Ça, c'est un autre problème. C'est pas le nôtre. D'accord ? Alors, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on fait quand on a un ouragan. Et c'est de ça qu'on va parler tout à l'heure. Vous noterez que la catégorie 3, de la catégorie 3 à la catégorie 5, ce sont des ouragans majeurs. A partir de là, il faut pas... On joue pas. Déjà, la dépression tropicale, il faut faire attention à sa propre sécurité, à sa propre vie. Ouragan classe 3, et au-delà, c'est des ouragans majeurs. Là, il faut plus du tout discuter. C'est des phénomènes qui sont des catastrophes. Voilà. Alors, pour terminer, vraiment, grosse surprise. Et contraire à tout ce qu'on entend dans les médias actuellement, je suis désolé de vous dire ça, mais c'est une étude américaine que j'ai traduite il y a 2 mois, qui est sortie il y a 2 mois. Vous avez le texte initial en bas, en anglais, et la partie française en haut. 2017 a été l'année où il y a eu le moins d'ouragans de classe 5 sur la planète. Contrairement à ce qu'on dit. Alors, on a eu que 3 ouragans de classe 5. Malheureusement, ces 3 ouragans sont passés chez nous, aux Antilles. Mais sur la planète Terre, il n'y en a eu que 3, au lieu de 8 ou 9 colonnes à chaque année. Alors, je pense que vous avez lu, je vous montre la courbe pour aller vite. 2017, c'est complètement à droite. Et 1990, c'est complètement à gauche. 2017, 3 ouragans de classe 5, c'est pour notre bassin, Atlantique et Antilles. Alors que 2008, on n'a eu qu'un seul ouragan. Mais 2014, 2015, 2016, c'est 8, 9 ouragans de classe 5 sur la planète. Avec 1997, 12 ouragans de classe 5 sur la planète. Donc 2017, c'était en fait une année où il y a eu une des années où il y a eu le moins d'ouragans de classe 5 sur la planète. D'accord ? Donc faites attention, lorsqu'on globalise, le réchauffement climatique, c'est pour tout le monde, il existe, je me tiens. Pour l'instant, il n'y a absolument aucune évidence, dans les bases de données cycloniques que nous avons, de démontrer que les cyclones sont maintenant plus forts, sous prétexte qu'on a eu Yoma, Mariette, tout ça. Ça, c'est un épiphénomène. Est-ce que ça va être confirmé ? Ça, ça reste à le confirmer. Alors c'est marqué en dessous, là, c'est ce qu'il y a en rouge, là. La qualité de la base de données est trop faible, M. Gibbs va pouvoir lire sans problème. La qualité de la base de données est trop faible pour dire quoi que ce soit en matière de conclusion sur la fréquence et l'importance des cyclones, leur influence. Le changement climatique est susceptible de provoquer des cyclones d'ouragans plus forts. Susceptible de, pour l'instant, ça n'est pas vrai. Donc restons sur des histoires de... Je suis d'accord sur la prospective, mais ne disons pas que Yoma, Mariette, c'est le résultat du réchauffement climatique. C'est parfaitement faux. Je suis désolé et je vous remercie de votre attention.